Ouh ! Ouh là là ! Hello ! Nous sommes mercredi. Je suis rentrée hier de vacances à Monaco. Et ici, il y a un petit peu de ciel bleu avec des nuages, mais c'est mouillé par terre, donc il n'y a plus. Voilà, le ciel bleu, la chaleur et tout ça, ça me manque. Je viens de me rendre compte que j'ai emmené le concas qu'on avait utilisé dans la chambre hier. Et que j'ai oublié le bout de la prise. Super ! Du coup, voilà, à la base, je ne vous ai pas trop vloggé. En fait, je vous ai filmé un petit peu quelques trucs. À la base, je voulais vlogger tous les jours. Et au final, je me suis dit que j'avais envie de profiter, d'être avec mes potes, d'être au soleil et tout ça. Enfin, voilà. Donc, je pense que vous pouvez comprendre, mais j'ai quand même filmé par exemple de petites choses. Il faut d'ailleurs que je fasse le montage. Je pense que ça va être long. Du coup, là, je vais me faire mon petit déj. Je voulais aller à la salle ce matin. Je ne sais pas encore si je vais y aller ce matin ou pas. Mon copain finit à 14h, donc j'ai le temps. Enfin, je peux m'y aller. Ou j'irai l'après-midi. Je vais y voir, je vais y voir. Sinon, regardez ce que j'ai ramené d'Italie à mon copain. Enfin, pour nous. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Voilà. C'est rigolo. Parce que oui, donc on était sur Monaco, on est allé une fois en Italie. Et on est allé à Nice aussi, parce que les deux, c'est à peu près genre 20 minutes. Et sinon, j'ai 4 colis ici. Donc, je les ouvrirai après avoir mangé, parce que j'ai faim quand même. Ça y est, mon petit déj est prêt. Donc, orange pressé, du lait d'amande, je crois que c'est du lait d'amande, je sais plus. Bref, ou lait d'avoine. Avec du cacao sans sucre, là. Du vrai cacao, quoi. Et des petites tartines. Donc, c'est des biscottes au céréales avec du beurre et de la confiture. Voilà, voilà. Là, normalement, ça c'est un petit déj que je prends le dimanche, mais on n'a plus de banane pour faire des bowl cakes. Du coup, bah, voilà. Non mais sinon, il est 11h et il fait tout nuit, quoi. Franchement, il y a la tempête. Donc là, c'est... Je pense que vous avez entendu parler de Eleanor. Aïe ! Je suis allé marcher dans ma valise. Le ciel était bleu et là... Voilà à quoi ressemble le ciel maintenant. Voilà dehors. Donc lui, il est couché. Le truc, il est complètement mis à l'envers. Enfin bref. Même le chardon à plier. Encore là, ça va. Mais en fait, il y a des fois où l'herbe, elle est complètement... Voilà, quoi. C'est la tempête de ouf dehors. Genre ce matin, ça m'a réveillée, en fait, parce qu'on avait fermé les volets. Il y a de l'herbe qui a dû rentrer dans le volet, ça fait un de ces bruits. Du coup, là, je pense qu'on va ouvrir les colis parce que bon... C'est pas tout ça, mais j'ai bien envie de savoir ce qu'il y a dedans, moi, quand même. Du coup, là, j'ai aucune motivation. Non mais regardez l'herbe. Et voilà, je vais filmer, ça s'arrête. Ouh ! Ouh là là ! Quand je vous ai dit que c'était du beau vent, c'est du beau vent. Je pense que je vais les laisser par terre parce que ça sert à rien de les relever pour qu'ils retombent. Tant qu'ils bougent pas plus loin, ça me va. Mais c'est pas de la petite tempête, hein. Donc du coup, je suis désolée si vous entendez le bruit du vent. Mais je peux pas faire grand chose. Donc on va ouvrir le premier vient de... Je ne sais pas. Parce que le nom de l'expéditeur, ça va toujours le nom de la marque. Ah si, je sais ce que c'est. C'est de la marque Chiro. Donc je connaissais pas du tout. Donc ils font des parfums. Donc ils m'ont envoyé l'eau de parfum Chiro. Je sais pas c'est le... C'est quoi le nom ? C'est l'eau de parfum Chiro de la marque Masaki. Voilà, pardon. En note de tête, fleur de coton, cyclamène et rose blanche. En note de cœur, accord de linge propre. Et en fond, effet poudré, iris blanc et musque cristal. Là j'ai 40 ml et les 40 ml coûtent 49 euros. Et j'ai toujours pas trouvé de truc pour ranger mes parfums d'ailleurs en passant. Ah il est trop chou ! Il est tout piti. Et ils ont des formes assez originales ces parfums. Mais je pense que vu les notes, moi ça m'a donné envie. J'adore. Je trouve que ça sent le frais, ça sent le propre. Franchement il sent super bon. Et avec, il y avait des petits échantillons. Donc il y avait Matsusakura et Matsumaitid. Ah mais ce vent c'est pas possible. Je pense que vous allez l'entendre tellement il souffle fort. Ensuite j'ai un colis de... Je ne sais pas non plus. Ah si je sais. Quand je vois sur le colis l'incroyable Emma, je sais d'où ça vient. Parce qu'il n'y a qu'une seule marque pour envoyer des colis en mode l'incroyable machin. Au lieu de mettre madame ou mademoiselle. Du coup je trouve ça trop cool. Il y a plein de rouges et noires en mode un peu Mickey et Minnie. Et donc avec, il y avait ce petit truc. Il y a même un petit jeu. Donc voilà c'est un petit en fait coffret en édition limitée. Avec les gels antibactériens pour les mains de chez Merci Andy. Donc en version Disney. Franchement je les trouve trop trop cool. Et j'adore Disney. Donc voilà franchement je suis trop contente. Donc je crois que c'est les mêmes senteurs que les autres. C'est juste qu'ils sont en version Disney quoi. C'est encore mieux. Il y a des petits confettis partout. Ensuite il nous reste deux colis Octoly. Ah oui première chose c'est de la marque Bioderma. Donc c'est un petit coffret comme ça dans une trousse de toilette. Avec le nettoyant. Peau sensible et peau sèche. Donc c'est un gel douche. La petite omicellaire créaline H2O pour les peaux sensibles. Une crème intensive baume ultra apaisante peau sensible très sèche. Et l'hydrabio sérum pour les peaux sensibles très déshydratées. Donc ça c'est hyper pratique quand on partait en vacances. Et puis c'est cool aussi des petites trousses. Parce que moi je n'ai pas ramené de chez mes parents mes grosses trousses de toilettes. Donc je galère un peu quand je pars en vacances. Mais du coup je trouve ça trop cool. Donc voilà merci Bioderma. Et le dernier. C'est de la marque Sephora. C'est un masque pour les mains à l'avocat. Donc je vous dis que j'avais trop envie de tester leur masque pour les mains. En fait c'est... Vous avez les mains comme dans les gants en fait. Et il y a le masque à l'intérieur. Donc voilà j'avais trop envie de tester. Donc j'ai hâte. Et je vous en reparlerai bien sûr. Les gars j'ai eu trop peur. La table vient de se déplacer. Et je ne sais pas si vous voyez ce truc. C'est en métal. Il a tapé dans la vitre. J'ai eu trop peur. J'ai cru que ça allait péter la vitre quoi. Mais ça va c'est quand même assez épais. Mais la table comme elle a bougé. Enfin la table si elle est projetée dans la vitre ça pète quoi. C'est super. Je vais vous montrer mais vous ne verrez rien. Il y a ma plante là qui est là dessous. La paume je crois qu'elle va être un peu morte après ça. Parce qu'elle est complètement tordue sous le banc. Enfin bref. C'est la galère. Il y a un sac qui vient d'arriver aussi. Un vieux sac plastique. Je crois que ça vient du dessus. C'est génial on récupère toutes les cochonneries. Bon il est 13h. Je suis en train de monter le vlog de Monaco. Qui faisait là-bas genre plus de 30 minutes. Là il fait 12 minutes. Mais j'en suis qu'à 1 minute 50. Donc comment vous dire que je n'ai pas du tout fini. Et je monte en fait avec... Enfin sur le rythme d'une musique. Du coup ça va être bien diminué. Et en fait finalement mon copain finit à 13h. Du coup je vais faire en manger. J'ai grave envie d'un truc. Mais je ne suis pas sûre qu'on en ait encore. Bon j'avais grave envie de manger des nouilles au poulet. Mais on n'a plus. Du coup ce sera à purée steak. Voilà j'avais envie de manger un steak. Avec mes nouilles. Mais du coup ce sera avec de la purée. J'ai envie de la purée. Purée steak c'est pas mal. Bon là je vais aller à la salle de sport. Et j'emmène en même temps les cartons à la poubelle. Voilà on prend des bonnes résolutions. On fait les choses au fur et à mesure. On laisse pas traîner. Et j'ai un colis à aller chercher dans un point relais. Du coup je vais faire ça avant d'aller au sport. Comme ça ce sera fait. Je vais chercher le colis. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est dans un truc de fleuriste je crois. Je suis déjà allée un coup. Ah mince. Je peux pas fermer le volet. Puisqu'il y a la table qui gêne. Du coup ça sera à moitié. Donc voilà je vais chercher mon colis. Enfin je vais à la poubelle. Mais j'espère qu'elle est pas au bout du chemin. Sinon pire c'est pas grave ça fera de la marche. Ensuite j'ai cherché mon colis. Et après direction de la salle de sport quoi. Où étaient les poubelles au bout du chemin voilà. Depuis la semaine dernière. C'est le mercredi. Alors qu'avant c'était le mardi. Ça y est j'ai récupéré mon colis. J'ai bien fait d'y aller en voiture. D'habitude je cherchais mes colis à pied. C'était un colis MyProtein assez lourd. Donc du coup il est dans le coffre. Je vous déballerai tout ça en rentrant. J'ai oublié de vous dire aussi. Il faut que j'aille faire des courses. Enfin quelques trucs en fait. Mon copain y est allé hier. Mais il a ni acheté de papier de toilette. Ni de banane. Enfin bref. Du coup je vais aller acheter ça. Parce que sinon je peux pas faire mes bols cake. Voilà. Puis c'est tout. Non mais les gars je suis en boulet. J'ai oublié de tourner un endroit pour la salle de sport. Enfin bref du coup j'ai dû faire tout un tour. Et ça m'a emmenée au superbe là où je devais aller après. Donc finalement je vais faire une mini course avant. En fait j'ai juste du papier de toilette à prendre. Et des bananes. C'est le principal. Donc ça se garde pas au frais quoi. Je peux aller à la salle après. Je suis vraiment en boulet. La fatigue. Super il pleut. J'ai des gouttes d'eau sur mes lunettes. Je crois que la caissière était aussi perdue que moi. Parce que je suis allée au cas où c'est nous qui faisons tout quoi. Casse automatique. Et genre la caissière je lui dis au revoir. Il me dit bonsoir. Euh bonjour. Perdu. Cette fois-ci j'ai bien tourné là où il faut. Tout va bien. Dire que sur la salle par contre le parking est assez plein quand même. Enfin en même temps je suis un peu à l'heure où il y a du monde. J'aurais dû y aller ce matin. Mais bon c'est pas grave. C'est plutôt cool. Ça t'es quitte d'oublier d'aller faire réviser ta voiture. Et te dis allez. Faut prévoir la révision. Parce que ça va pas tarder à faire un an que je l'ai. Ça veut dire que la révision a été faite. Bah avant que je l'achète quoi. Donc du coup voilà. Il faudra que je m'occupe de ça là. Voilà voilà. Et là ça va être moins drôle. Parce qu'il faut que je ramène mon sac de sport. Mon sac de course. Et le colis. Mais j'ai deux sacs kaba. Donc il y a moyen que le colis rentre dans un sac kaba. Ce sera plus simple à porter je pense. Non mais regardez cette technique que j'ai utilisée pour le monter. Parce qu'en fait le problème c'est que le kaba. Je pouvais même pas accrocher à une main. Bah les deux ans en même temps. Du coup j'ai pris un autre sac. Pour avoir accroché comme ça. Non mais quelle technique. Sérieux. Sinon mes courses c'est les courses les plus intéressantes du monde. Du papier toilette. Des mouchoirs. Des bananes qui étaient bofement mûres. Mais il n'y avait que ça. Des épices poulet tandoori. Je suis même pas sûre qu'on ait du poulet. Mais je ne pouvais pas en prendre comme j'allais à la salle après. Et des oignons. Génial. Bon ouvrons ce colis. Alors comme d'hab. Toujours des pubs. Comme d'hab. Toujours les plastiques. Alors qu'est-ce que j'avais repris ? Ça c'était pour tester. Crunchy way. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas exactement ce que c'est en fait. Je suis en train de me dire. Ensuite il y avait de la poudre de beurre de cacahuète. Donc c'est un petit pot. Mais je me suis dit que ça pouvait être cool à mettre. Genre dans les bols cakes. Peut-être que ça donnait un petit goût. Donc je testerai ça. Ensuite j'ai repris ma farine d'avoine. Ensuite j'ai pris un sweet. Je vous l'ouvrirai juste après. J'ai repris mon chocolat préféré. Donc j'en ai pris 5 plaques. En tant qu'à faire il ne m'en restait plus qu'une plaque. Dernier truc c'est des flocons d'avoine. Et je me suis dit que j'en mangeais pas mal. Alors que j'allais prendre le paquet de 5 kilos les gars. Oui oui oui. Et il ne m'en restait plus du tout. Donc ça tombe bien que ce soit cette commande là. Et pour le sweet. Voilà comment il est. En fait il est gris tout simple. Et je pense que vous voyez. C'est rose gold. Et il y a le petit my protein rose gold. Et en bas ça fait genre comme si c'était déchiré. Voilà voilà. C'est cool. Je vais pouvoir remplir. Parce que mon pot de flocons d'avoine était totalement vide. Donc je vais pouvoir remplir tout ça. C'est cool. Et je vous mets les liens de tous les articles que je viens de vous présenter dans la barre d'infos. Bon voilà je viens de prendre ma machine. C'était tout ce que j'avais emmené en vacances. Donc ça c'est fait. Maintenant ce qu'il faut que je range c'est ce que j'ai reçu dans les colis ce matin. En plus il faut que je range ma valide, mes chaussures et tout que j'avais emmené là-bas. J'ai la flemme. Puis il y a du linge propre à ranger là aussi. Je déteste ranger le linge. Enfin c'est surtout qu'en fait mon dressing est un peu rangé n'importe comment. Il faut absolument que je trouve un jour là dans les vacances pour faire un tri. Parce que ça ne va plus. Et du coup c'est chiant à ranger. Parce que tout est n'importe comment quoi. Bon là j'étais en train de répondre à quelques commentaires dans mon vlog du coup de Monaco. Il me dit toujours pourquoi tu pars toujours sans ton copain. Et on m'avait déjà dit ça quand j'étais partie en Espagne et tout. Et bien tout simplement les gars parce qu'il bosse. C'est pas un an qu'il est là où il se travaille. Et il n'a pas encore de vacances. Donc voilà. Mais normalement on part en août du coup. Je vais dire l'année prochaine maintenant. Ça y est on en 2018 voilà. Et il ne peut pas partir s'il travaille quoi. Enfin je pense que vous pouvez comprendre. Voilà. C'est pas que je ne veux pas partir sans lui. C'est pas qu'il ne veut pas venir. C'est que voilà. C'est pas possible. Du coup il m'a envoyé un message d'ailleurs. Pour me dire on se mange le mon d'or ce soir. J'ai dit ok mais on n'a pas de genre jambon, charcuterie, fin tout ça quoi. Du coup il va passer à Carrefour. En plus je suis allée de quoi aux courses. Mais j'ai oublié de prendre la liste. Du coup j'ai commencé à faire chauffer les patates. Comme c'est assez long à faire chauffer. Là il est 18h53. Il faut que je me douche. Et que je range mes affaires. Mais j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie. Mais vraiment pas du tout. Donc il faudrait aussi que je fasse. J'ai deux. Une, deux, trois, quatre. Quatre photos à faire pour Instagram. Voilà. Il y a un truc que je dois mettre dans la voiture. Mais je vous l'avais dit. Je crois que je l'avais reçu. Du coup il faut que je fasse une petite photo Insta. Mais je ne l'ai pas encore mis dans la voiture. Et j'espère que ça va être adapté en fait à ma voiture. Parce que je ne suis pas sûre. Il y a un autre truc que je n'avais pas fait de photo. Parce que je l'avais testé pour le meetup à Paris. C'est un rouge à lèvres. Et en fait je ne l'ai pas trouvé très bien. Donc il faut que je vais réessayer. Puis si vraiment il n'est pas bien. Je vous ferai une photo sur Insta pour vous le dire. Il y a le t-shirt de sport aussi. Là que je vous l'avais dit. Il faut que je fasse une photo pour Insta. Et le petit truc de chez Mac. D'ailleurs je vais vous faire gagner le rouge à lèvres. Bon bientôt 18h40. Mes patates doivent être pas loin d'être prêtes. J'ai mis le petit mot de refour. Et là je viens de faire la vaisselle. Donc voilà maintenant il faut que je range tout ça. Toutes mes affaires ou vacances. Des trucs que vraiment je déteste quand je rentre. Enfin bref du coup je vais vous laisser pour ce vlog. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501